Alors, mes chers collègues, bonjour. Je tiens à remercier tous nos collègues et amis qui sont connectés aujourd'hui pour ce webinaire sur la neuropathie diabétique douloureuse. Je remercie tous ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui à cette session. Et je remercie également les orateurs, le professeur Vielle et le professeur Cherfi, qui vont nous entretenir de la neuropathie diabétique périphérique. Je remercie aussi le professeur Daoudi de m'accompagner aujourd'hui pour la modération de cette session. Je tiens à remercier également les laboratoires Fraterrazes d'avoir organisé ce webinaire sur ce thème aussi intéressant qu'est la neuropathie diabétique périphérique. Alors, nous allons accorder aux premiers communicants 20 minutes de présentation, puis le deuxième communicant nous entretiendra également des aspects thérapeutiques pendant une vingtaine de minutes. Et entre-temps, nous allons accueillir vos questions afin de pouvoir réserver les 20 dernières minutes aux éventuelles réponses et débats que nous modèrerons avec le professeur Daoudi. Et donc, on va attendre vos questions à la fin de cette session. Alors, sans plus tarder, je passe la parole au professeur Lies Scherfi pour nous parler de la physiopathologie, de l'épidémiologie et des aspects cliniques de la neuropathie diabétique périphérique. A vous la parole, M. Scherfi. Merci Madame, mes chers amis, bonjour aux spectateurs, enfin ceux qui arrivent à nous voir et à nous entendre. C'est un plaisir de partager avec vous ces présentations autour de la douleur, surtout avec le concours des laboratoires que je remercie pour l'occasion et qui s'investissent beaucoup sur la prévention de la douleur, d'abord aiguë, mais aussi chronique, notamment par le paracétamol injectable, le premier en Algérie, je crois que j'ai une première usine aussi en Afrique, ou la deuxième du moins, le tramadol et maintenant la Deloxity. Donc je suis anesthésiste réanimateur, je m'intéresse à la douleur en particulier, à la douleur chronique, m'a enseigné et le docteur, le professeur Vierge, que vous allez écouter par la suite. Moi je vais vous parler essentiellement des aspects de physiologie de la douleur qui vont vous permettre par la suite de comprendre les propositions thérapeutiques. Donc la problématique en fait c'est comment optimiser, il y a une barque et une gène, je vais la déplacer, comment optimiser la prise en charge de la douleur neuropathique chez le diabétique. Afin de répondre à cette question, nous allons devoir comprendre son mécanisme, identifier s'il y en a des facteurs de risque, afin de retarder son apparition, la reconnaître rapidement et lui proposer une démarche thérapeutique optimale. Et vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de facile. Donc on va voir ensemble quelques points sur la physiopathologie utile pour la compréhension de la suite. On va essayer de voir comment chercher rapidement cette neuropathie diabétique notamment douloureuse et on passera, on donnera la parole au professeur Vierge pour nous parler des propositions thérapeutiques. Voilà. Quelle est l'ampleur du problème ? C'est en fait, les chiffres ne sont pas homogènes, mais c'est au moins deux points, enfin deux chiffres par pourcent, c'est-à-dire minimum 10%. Ça peut aller à un tiers des patients diabétiques qui, au long de leur vie, verront apparaître une neuropathie diabétique et parfois une neuropathie douloureuse. Donc il y a des papiers qui rapportent qu'un tiers des patients développeront une neuropathie diabétique au bout d'une dizaine d'années d'évolution particulière des diabétiques non insulino-dépendants. D'autres papiers rapportent en moyenne une prévalence de 20%. Cette prévalence augmente avec l'âge du patient et avec l'âge, ça a un impact sur la qualité de vie et tout le monde l'a constaté quand on a eu à voir des patients douloureux à qui on n'avait pas toujours une proposition thérapeutique adéquate et les neuropathies douloureuses ont tâché plus, évidemment, les patients que les neuropathies non douloureuses. Si on essaye de projeter ces chiffres de l'international sur l'Algérie, on va essayer d'abord de comprendre, d'avoir une idée sur le nombre de diabétiques et je parle sous le contrôle du professeur Mémouni. Le nombre de diabétiques, on n'a pas un chiffre fixe puisque ça va selon des estimations de près de 2 millions à près de 6 millions, que ce soit les chiffres de la Journée mondiale du diabète, de l'OMS ou les chiffres de la Fédération nationale des diabétiques. Ce chiffre en millions. Et maintenant, par le chiffre, la prévalence des neuropathies symptomatiques, notamment douloureuses, on n'a pas aussi de chiffre national, mais si on prend le chiffre le plus bas par rapport à la prévalence la plus basse et le chiffre le plus élevé par rapport à la prévalence, il va falloir un minimum de 100 000 pour aller jusqu'à 1 750 000, voire 2 millions de patients. Donc peut-être que François Mémouni aura des précisions là-dessus. Nous allons voir quelques notions, mais là aussi je parle sous le contrôle du professeur, spécialiste en neurologie et en douleur, et on va vous rapporter quelques notions de physiologie, de la douleur d'abord, et on va voir quelques particuliers de la neuropathie, de la douleur neuropathique chez le diabétique. Tout le monde connaît la définition, on ne va pas s'y attarder, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle, désagréable absolument que l'on puisse dire, qui est associée à une lésion tissu de la question ou décrite dans des termes évoquant une telle lésion. C'est la définition de l'ISP. La douleur est un symptôme subjectif, nous avons besoin de l'appréciation, elle est complexe, elle est multidimensionnelle, puisqu'elle fait intervenir l'émotionnel, le comportemental. Et il faut aussi, juste pour la compréhension du reste, séparer le terme nociception du terme douleur. La nociception, si on essaie de résumer, c'est plutôt le plus, qui va être l'information douloureuse. La douleur, c'est la lecture de cette nociception au niveau cognitif, au niveau cérébral. Par exemple, un malade qui est endormi, il peut subir une nociception, mais il ne la ressentira pas. Mais si on ne freint pas cette nociception pendant qu'il s'évit de l'agression, au réveil, il aura une douleur beaucoup plus intense que ne l'aurait entraîné l'importance des lésions. Donc, au niveau périphérique, vous avez deux grands types de fibres qui vont transmettre la douleur. c'est les fibres de petite taille, les fibres A-delta et les fibres brossées, en particulier les fibres brossées, qui sont en majorité polymodo, pour que ces récepteurs-là, polymodo, ne transcrivent pas seulement mais aussi pour d'autres types de thuméli, qu'ils soient mécaniques, chimiques ou thermiques. Mais en situant, ils peuvent se transformer en gros transporteurs de l'impriméneur et participer à le phénomène d'hyperalgésie que nous allons voir ultérieurement. Donc, si on a une inflammation, là, on est dans la douleur tout court, il y a, comme vous le savez, des substances qui vont entraîner une sensibilisation périphérique qu'on appelle l'hyperalgésie. Et parmi les éléments qui vont accentuer l'ase, c'est justement ce qui se passe au niveau périphérique, notamment par la libération excessive de substances, par exemple, le glutamate qui va simuler les récepteurs NMDA et occasionner une expression importante de la douleur par le réveil de certains nocicepteurs qui sont qui vont participer à la transmission et à la facilitation de la transmission de la douleur. donc on devrait s'attacher à en réduire l'influence. Aussi, toujours au niveau périphérique, il y a d'autres phénomènes qui vont aggraver la sensation douloureuse en augmentant la tâche d'huile, la zone douloureuse à des tissus non agressifs. C'est ce qu'on appelle réflexe d'axone ou l'inflammation neurogène. Et tout cela va participer à l'accentuation de cette douleur par deux phénomènes ou deux ressentis. L'anodinie qui est une sensation douloureuse pour un stimuli non douloureux et l'hyperalgésie qui est une réponse excessif à un stimuli douloureux qui n'est pas très important. Au niveau central, ces phénomènes d'omplification vont s'accentuer et il y a plusieurs mécanismes. Le plus connu ou le plus célèbre c'est la stimulation des récepteurs NMDA en particulier notamment dans la douleur aiguë mais aussi chronique. Ces récepteurs NMDA quand ils sont trop sollicités vont tout simplement transmettre plus facilement j'essaie de simplifier plus facilement l'influx nerveux et donc la traduction en douleur va être excessif. Voici le problème au niveau périthérique une halodimie et une hyperalgésie périthérique à laquelle va se surajouter une halodimie et une hypergésie centrale et donc la douleur va être ressentie beaucoup plus facilement que le 6 même si ça explique par exemple les douleurs spontanées que ce soit une douleur édue ou une douleur chronique. Évidemment la nature fait bien les choses il y a donc des systèmes de contrôle afin de moduler de freiner la transmission de la douleur et se situer à différents niveaux niveau modulaire cérébral niveau thalamique le plus connu là aussi c'est gate control qui a été donc décrit par Melzac et Wall en 1965 ça fait déjà très longtemps qu'un phénomène périphérique pouvait interférer pour freiner la douleur la transmission de la douleur au niveau midulaire c'est la stimulation des fibres sensitives notamment les fibres A-bêta qui vont freiner par le biais d'interneurones la transmission de la douleur l'explication c'est que quand on a on seconde par exemple la jambe on a mal le premier réflexe que nous faisons c'est d'aller aux autres pour faire les marches parce que nous stimulons ce mécanisme je n'arrive plus à passer ah oui c'est bon excusez-moi c'est quoi inhibite inhibite notamment les voies sérotoninergiques lourad énergique sur cette base-là il y a des propositions thérapeutiques par exemple les inhibiteurs de recaptage de la sérotonine tels que le tramadol qui vont renforcer ces contrôles inhibiteurs ça c'est le résumé de ce qu'on vient de voir donc il y a des mécanismes d'activation d'amplification et des mécanismes de l'entrée justement nous allons voir que dans la douleur chronique neuropathique il y a accentuation des premiers et il y a inhibition des secondes ce qui est leur intensité et la difficulté de leur prise en charge donc si on schématise on a plusieurs types de douleurs la douleur nociceptive c'est la classique douleur inflammatoire elle est le plus souvent aiguë parfois il y a une participation dans la chronique par exemple dans le cancer et la douleur neuratique qui est par lésion il n'y a pas d'inflammation au sens habituel il y a donc des lésions soit périphériques comme dans le zona ou le diabète puisqu'on n'en parle soit centrales comme dans les accidents vasculaires cérébraux ça va entraîner donc des troubles sensitifs pas seulement sur les fibres de la douleur puisqu'il va y avoir aussi atteinte des fibres à bêta voire des fibres motrices à alpha et ça va entraîner donc des brûlures des décharges électriques de l'épau et de l'hyperesthésie et de l'aloudine son traitement est donc difficile parce que son mécanisme n'est pas univoque et si on résume la douleur neuropathique et le mécanisme de la douleur neuropathique on va dire qu'il s'agit d'une lésion ou une irritation de l'un des quelconques élément constitutif soit périphérique au central des voies d'anocéception donc ça peut arriver à n'importe quel niveau de la transmission de l'anocéception c'est la douleur neuropathique qui est un terme générique qui regroupe beaucoup d'entités notamment la neuropathique diabétique et ça ça va aboutir à un dysfonctionnement en fait des voies nocésitiques c'est une douleur entre guillemets anormale non physiologique et ce dysfonctionnement va générer donc des sensations anormales qui sont ressenties comme douloureuses même des sensations qui ne devraient pas être douloureuses vont être ressenties comme douloureuses le toucher par exemple et on va le voir dans le diagnostic de la douleur neuropathique et il s'agit presque toujours de douleurs aiguë mais pas toujours j'ai dit presque toujours juste pour situer la problématique au niveau de la douleur traumatique par exemple le post-op ou traumatique il y a parfois une composante neuropathique qu'on a souvent ignorée et ça explique la résistance de certains patients au traitement habituel notamment aux anesthésiétiques physiques locaux aux anti-inflammatoires ou aux morphiniques et il est demandé aujourd'hui il nous est demandé d'aller chaque fois chercher cette composante neuropathique même dans les douleurs dites inflammatoires traumatiques post-opératoires parce qu'il y a parfois des sections des lésions directes voire de la transmission de la douleur et de la sensibilité les principales étiologies vous les voyez sont nombreuses on va regarder juste le diabète et on va voir que sur ce papier-là la neuropathie diabétique peut intéresser jusqu'à 50% des patients on a vu tout à l'heure 35% vous voyez que les chiffres sont quand même très variables d'une étude à une autre donc il y a dans la douleur neuropathique il y a des mécanismes physiopathologiques communes il y a une question qui revient est-ce qu'il faut prendre en charge la douleur neuropathique par spécialité zona diabète ABC ou est-ce que leur point commun va nous faire proposer des prises en charge communes je laisserai tout à l'heure le professeur bien répondre à cette question donc 7-10% des lésions donnent lieu à des douleurs parfois des neuropathies non douloureuses il y a même des neuropathies douloureuses qui deviennent non douloureuses un même mécanisme peut donner lieu à différents symptômes un même symptôme peut relever de différents mécanismes plusieurs mécanismes sont souvent variables avec le temps peut-être à l'oeuvre chez le même patient c'est dire que la prévention reste la meilleure solution parce que la proposition thérapeutique parfois n'est pas toujours évidente et on t'attend on cherche pour trouver la meilleure formule chez le patient donc toujours les mécanismes physiopathologiques communes nous avons l'apparition de foyers d'électrogénèse anormales spontanées et provoquées aussi de l'éliant et sur les structures de projection donc ces foyers d'électrogén vont entrer dans une hypersensibilité du site de lésion et à de nombreuses stimulations qu'elles soient douloureuses ou non douloureuses donc à moins de toucher et des perturbations biochimiques qui vont affecter le taux de certains neurotransmetteurs les GABA les amyliologiques les opioïdes etc. ce qui va entraîner en in fine une sensibilisation périphérique de l'axone au niveau du corps celulaire et au niveau central au niveau de la corde dorsale et aussi c'est le plus important peut-être c'est les perturbations des contrôles inhibiteurs cette plaque là va résumer toute la physiopathologie de la neuropathie diabétique douloureuse c'est au niveau périphéré qu'on a une majoration d'expression des canaux sudiques une dégénérescence valérienne une inflammation et des modifications des fibres C de voisinage une inflammation à distance et une activité ectopique notamment des A-bêta et des fibres C à l'étage midulaire il va y avoir une activité importante des fibres C mais il y a aussi participation des fibres A-delta avec une modification structurelle qui permet de majorer la libération de certains neurones médiateurs une modification des structures dendritiques des neurones à convergence qui est la cellule par excellence pour la modulation de la douleur une destruction des interneurones inhibiteurs comme on le voit ici et cette destruction des interneurones inhibiteurs va donc tout simplement réduire la frénation de la transmission de la douleur et donc facilitation de celle-ci et à l'étage supraspinal il y a une réorganisation fonctionnelle avec une modification des fonctions de contrôle inhibiteur des sondres donc les facteurs les mécanismes d'inhibition de la transmission de la douleur sont mises à mal et ce qui explique que celle-ci soit difficilement réversible voilà donc toujours dans le mécanisme on va voir est-ce que la neuropathie diabétique elle ne fait partie c'est clair mais est-ce qu'elle ne est-ce qu'elle relève que de cette neuropathie de cette micro-angiopathie et bien la réponse est difficile l'équilibre on sait que l'équilibre diagnostique pardon l'équilibre glycémique intensif de patients atteints de diabète type 1 pourrait prévenir l'apparition de cette polyneuropathie et rallonger son aggravation et on a une physiopathologie complexe on sait que l'hyperglycémie chassée chez les animaux difficilement à transmettre chez l'homme l'hyperglycémie va entraîner une entrée de sucre en intranorale une saturation de la glycolise l'activation de certaines voies donc toxicité nerveuse toxicité vasculaire donc à côté de la micro-angiopathie classique il peut y avoir des mécanismes liés directement à l'hyperglycémie est-ce que le meilleur contrôle chez le DNID de la glycémie réduirait l'intensité là je laisserai le professeur Mimouni répondre je n'ai pas attendé voilà ça ne passe pas très bien excusez-moi donc il y a quand même quelques facteurs de risque identifiés tels que le diabète de type 2 il est plus pourvoyeur de douleurs neuropathiques la durée d'évolution du diabète comme on l'a vu tout à l'heure au bout de 9 10 ça commence à devenir problématique l'âge du patient la présence d'un syndrome métabolique le tabagisme et la taille de la personne puisque plus la fibre est longue plus elle est sujette au désir on voit ici sur cette plaque que l'évolution à 10 ans entraînerait une augmentation nette de douleurs neuropathiques chez le diabétique donc 2-3 plaques sur l'approche diagnostique vous la connaissez elle est tout peu simple il faut donc reconnaître la neuropathie diabétique et reconnaître que la douleur est neuropathique il n'est pas par exemple ischimique ou traumatique ou autre généralement la neuropathie périphérique elle est bilatérale mais pas que elle peut-être concerner qu'un seul membre ou plusieurs membres mais pas de manière bilatérale donc c'est une complication fréquente le tableau en général est sensitif au moteur la manifestation le plus souvent distale commençant souvent au niveau des membres inférieurs mais pas constamment les symptômes sensitifs sont les plus fréquents ils sont dominés par la douleur mais aussi par tous les troubles sensitifs associés tels les parésthésies les ésthésies les troubles les épousthésies etc. et quand on regarde les différents types d'atteintes périphériques nous voyons que le diabète on le retrouve dans les polyneuropathies dans les mononeuropathies et dans les mononeuropathies donc le tableau classique c'est bilatéral symétrique polyneuropathie mais ça peut être autre donc le dépistage passera essentiellement par l'interrogatoire par l'examen clinique et par l'utilisation d'échelle l'interrogatoire va s'attacher à trouver la neuropathie mais là les diabétologues commencent très bien la neuropathie pas tellement douloureuse donc on va chercher tous les signes de perturbations sensitives et motrices et aussi végétatives telles que par exemple les malaises les hypotensions orthostatiques les malaises post-pondiaux la parésie gastrique les troubles mixionnels érection tout ça va être en faveur de la présence d'une neuropathie qui pourrait intenter devenir douloureuse donc l'examen clinique vous le maîtrisez mieux que moi aussi ça passera donc essentiellement par les tests de la sensibilité notamment par le toucher la vibration la pique le chaud et le froid ce qui nous amènera à essayer de trouver un outil plutôt simple et il existe l'outil DN4 qui permet d'identifier le caractère neuropathique de la douleur et la sensibilité de 83% et une spécificité de 90% mais il ne quantifie pas l'intensité de la douleur son rôle c'est de dire s'il s'agit probablement ou très probablement d'une douleur neuropathique il ne quantifie ni l'intensité ni le permis de l'efficacité du traitement c'est un outil diagnostic que vous que voici que vous connaissez très bien qui est basé sur quatre questions dans la première et c'est la bonne dernière plaque la première c'est la douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes telles brûlure sensation de froid douloureux ou des charges électriques que vous voyez aussi en recherche des signes de perturbation notamment des A-bêta des cellules A-bêta la douleur est-elle associée dans la même région à une ou plusieurs des caractéristiques suivantes les fourniments les picotements l'engourdissement les démangeais et puis à l'examen clinique la douleur est-elle localisée dans un territoire où l'examen a mis en évidence une hypoesthésie ou une facte touchée et une hypoesthésie à la pécure et enfin la douleur est-elle provoquée ou augmentée par le frottement et là la meilleure des questions c'est que le malade ne supporte pas le malade ne supporte pas le drap sur ses pieds alors dernière plaque il faudrait juste qu'elle passe voilà je vous propose parce que nous avons des patients qui ne comprennent pas tous le langage la langue française et il a été par certains collègues je pense au Maroc proposer des échelles en arabe en les lisant comme on a beaucoup de dialectes en les lisant on peut s'inspirer mais on peut trouver nous-mêmes les termes adéquats en fonction du dialecte ou de la langue berbère ou de la langue arabe des dialectiques dans les différentes régions du pays voilà donc j'ai fini j'ai pris deux minutes de plus je m'en excuse le restera fait par mon ami Éric Vielle je vous remercie pour votre attention merci monsieur merci oui qu'est-ce que je vais vous mettre donc merci pour cette belle présentation et sans retarder on va passer la parole au professeur Vielle donc professeur Vielle qui est spécialiste à douleur qui est responsable du centre d'études et de lutte contre la douleur à Nîmes en France qui va nous parler des aspects thérapeutiques de la douleur neuropathique chez le diabétique donc à vous la parole monsieur Vielle bonsoir je suis très heureux de vous retrouver je préfère quand je suis vraiment en Algérie mais écoutez l'écran fera l'affaire donc il est un peu plus tard chez moi il est 19h30 donc bonsoir tout le monde pour ceux qui ne parlent pas français Azoul pour monsieur le professeur Daoudi c'est tout ce que j'ai retenu mais je l'ai retenu voilà donc pour faire suite à ce que nous disait excusez-moi monsieur Vielle s'il vous plaît c'est comme si vous y étiez merci d'être avec nous mettez-vous en diaporama s'il vous plaît j'y suis pas merci beaucoup je croyais merci très bien voilà donc je vais essayer de m'acquitter de la tâche qui m'a été confiée et donc de vous parler des nouvelles recommandations thérapeutiques pour la prise en charge de la neuropathie diabétique enfin des douleurs neuropathiques d'origine périphérique en général et de la neuropathie diabétique en particulier je n'ai pas oublié les laboratoires Frater RASES que je ne connaissais pas je voudrais les remercier de cette opportunité et comme j'étais curieux en voyant le nom de RASES pour ceux qui aiment l'histoire de la médecine j'ai retrouvé l'origine RASES c'est la forme latine c'est pour nous en Europe on l'a appelé RASES ou RASI mais pour ceux qui connaissent cette histoire c'est un des premiers on pourrait dire pharmacologue ou thérapeute il a écrit une somme médicale énorme dans un livre en trois tomes qui s'appelle Kteb Lahoui qui est le livre complet de la médecine on disait et ce qui est marrant c'est de le retrouver à travers le laboratoire Frater RASES c'est que c'est le premier qui a dit que les maladies étaient probablement dues à des perturbations chimiques et donc en employant des substances chimiques on pouvait probablement traiter les maladies c'était traduit en latin à l'époque on avait parlé de iatrochimie c'est à dire administrer des substances pour guérir des maladies en fait c'est le premier à avoir créé la pharmacologie comme une discipline médicale et si vous regardez sur internet les extraits de son livre donc de son ouvrage clé il y a un gros chapitre de pharmacologie c'était la première fois on n'était même pas en l'an 1000 donc vous voyez il faut rester humble et modeste c'était déjà il y a 1000 ans voilà donc Frater RASES c'est Aboubakar El-Razi alors quoi sur les nouvelles recommandations je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les recommandations qui sont réactualisées régulièrement en matière prise en charge des douleurs neuropathiques il se trouve qu'à la lumière d'un certain nombre de publications parues ces dernières années nous nous servions jusqu'à présent des recommandations de la Société Européenne de Neurologie et de la reprise par la Société Française qui était de 2016 et puis 2019 on nous propose de nouvelles recos basées sur de nouvelles publications qui ont un petit peu changé la donne vous verrez que les produits n'ont pas changé mais l'ordre dans lequel on les recommande a probablement changé première communication au congrès de la Société Française de la douleur en novembre et publication en février 2020 dans la revue neurologique que les neurologues parmi vous connaissent sans doute par cœur c'était un énorme travail moi j'ai fait partie du comité de lecture j'ai pu voir et lire avec plaisir cet énorme travail et pour rejoindre le sujet de ce soir et bien on voit d'emblée qu'en première ligne dans le traitement des douleurs neuropathiques périphériques sont recommandés les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ce qu'a développé tout à l'heure la physiopathologie en améliès cherfi et la duloxétine également d'autres produits vous le voyez plus clairement les recommandations actuelles telles que nous le sont proposées sont de la façon suivante en première ligne vous connaissez l'indication des emplates de lidocaïne des patchs de lidocaïne c'est le fameux versatis qui est recommandé dans les névragies post-austériennes donc ça c'est un autre sujet et vous voyez que dès la première ligne on voit apparaître trois lignes différentes la duloxétine qui nous occupe ce soir elle n'était pas en première ligne jusqu'à présent la gabapentine qui n'est pas un nouveau médicament mais qu'on utilise encore largement et certains antidépresseurs tricycliques ça c'est relativement nouveau alors pourquoi on l'a placé en première ligne et bien parce qu'il y a des données dans la littérature qui permettent d'étayer une utilisation plus précoce après en deuxième ligne on a les topiques je sais que vous ne disposez pas forcément des pages de capsaïcine les pages de capsaïcine c'est un extrait de piment très concentré avec donc on peut nous faire des agences les agences il y a quelqu'un qui parle en même temps non ? vous m'entendez ? oui oui on vous entend très bien excusez-moi continuez continuez plus expérimental on va dire mais avec suffisamment de preuves pour qu'on le place en deuxième ligne et à égalité avec la prégavaline la vanafaxine le tramadol et l'association de ces différentes molécules et ce n'est qu'en troisième ligne en cas d'échec des deux lignes précédentes que l'on proposera soit des techniques plus interventionnelles la radiofréquence la stimulation médulaire enfin plus exactement la stimulation cordonale postérieure ou la RTMS mais c'est là aussi plus expérimental ou certains opiacés mais beaucoup de doutes et beaucoup de réserves sur les opiacés dans les douleurs neuropathiques périphériques donc voilà pour les nouvelles recommandations c'est 2020 c'est tout neuf c'est juste avant le confinement donc en fait après les antidépresseurs historiques comme l'amitriptyline on connaît tous ou un peu plus récent après les antiépileptiques récents ou anciens on voit apparaître la duloxétine plus récemment la duloxétine était très connue avant qu'on la propose dans le traitement de douleurs neuropathiques puisqu'en fait c'est un antidépresseur donc nos collègues psychiatres l'utilisent depuis bien plus longtemps et puis on avait vu apparaître un certain nombre de publications dans des domaines un peu compliqués comme la fibromyalgie compliqué et contesté dans certaines céphalées je dis bien certaines bien sûr les syndromes dépressifs et puis petit à petit on a vu apparaître dans des modèles de douleurs neuropathiques en particulier la douleur neuropathique périphérique du diabétique vous avez là dans les premiers papiers 2008 donc ça fait 12 ans déjà des papiers démontrant l'utilité de la la duoxétine alors on peut pas en faire l'agent médicamenteux qui sert à tout ça sert sûrement comme d'habitude si l'indication est bonne et bien le résultat sera bon c'est évidemment pas le médicament à tout faire c'est évidemment pas la panacée je vous rappelle le mécanisme d'action pour reprendre très rapidement ce qu'avait dit le professeur Cherfi tout à l'heure dans les mécanismes qui participent à la genèse des douleurs de la neuropathie diabétique il y a la sensibilisation périphérie il y a la sensibilisation au niveau de la moelle il y a de la corne dorsale et puis la modification des contrôles inhibiteurs descendant et bien comme il vous l'a montré tout à l'heure et bien c'est là qu'intervient la duoxétine c'est dans les contrôles descendants en inhibant la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline c'est à dire des des monoamines alors la duoxétine c'est quoi c'est ce médicament très spécifique qui par ce mécanisme dual agit sur certains syndromes dépressifs et sur les voies de la douleur on en reparlera tout à l'heure deux dosages possibles 30 et 60 ce qui permet une introduction progressive du produit et d'éviter des effets secondaires trop marqués donc action et maîtrise la recapture de ces deux neuromédiateurs et pas d'action sur d'autres neuromédiateurs comme la dopamine donc on n'a pas à craindre d'effets secondaires de ce type chez certains patients je pense en particulier à d'autres maladies neurologiques qui font intervenir les la sérotonine donc potentialisation des voies descendantes inhibitrices ça potentialise l'action inhibitrice et donc on a un mécanisme qui bien évidemment est complexe vous connaissez les mécanismes de sécrétion de la sérotonine de la noradrénaline c'est là qu'agit c'est au niveau de la recapture vous savez dans ces mécanismes d'endocytose des neurotransmetteurs ça nous emmènerait un peu trop loin mais pour refixer les idées c'est là que ça se passe donc c'est vraiment c'est pas au niveau des centres dits supérieurs ni au niveau cortical que ça se passe c'est bien au niveau des contrôles descendants c'est un produit dont la concentration maximale est atteinte après 6 heures après administration par voie orale avec une biodisponibilité on va dire moyenne qui se situe à 50% environ et il n'y a pas de signification clinique on peut l'associer à la plupart des aliments sans problème le métabolisme hépatique c'est les cytochromes comme beaucoup de médicaments et la duloxétine est éliminée sous forme des métabolites qui ne sont pas actives l'admivie d'élimination 12 heures en moyenne d'où les modalités d'administration qui sont deux administrations par jour un grand collectif d'études je vous l'ai dit les premières elles étaient là vous voyez que la première publiée c'était quand même quelque chose de solide c'était une méta-analyse sur 6 essais qui regroupait 1696 patients donc c'est déjà dans l'évidence de maïs-médicine c'est déjà un collectif solide et on retrouvait une efficacité de la duloxétine il y a 12 ans je le répète sur la fois sur la fribromyalgie mais c'est un autre sujet et sur la neuropathie diabétique périfére l'efficacité elle a été mesurée avec les différents dosages il y avait un dosage 20 mg dans une étude mais ça ça n'existe pas et 30, 60, 90 et 120 mg qui sont une manière d'atteindre progressivement les doses efficaces ou bien que ça soit les doses de 60 et de 120 par comparaison au placebo vous voyez ici on voit que c'est en faveur sur l'efficacité analgésique en faveur de la duloxétine dans les deux dosages proposés alors si on va un peu plus loin maintenant si on veut regarder plus en détail sur les critères habituels qui nous permettent de juger de l'efficacité d'un médicament donc là c'est les études contre placebo donc sur des études qui regroupent avec 3 bras qui regroupent 80 patients à peu près chacune 80 ou 90 patients vous voyez contre placebo ici en gris duloxétine en bleu et duloxétine 120 120 mg en jaune vous voyez en termes d'amélioration c'est-à-dire de variation moyenne de l'intensité de la douleur vous voyez par rapport au placebo une efficacité bien entendu plus importante avec des scores de diminution vous voyez ici qui sont qui situent aux environs de moins de 3 les résultats sont donc significatifs ce sont ces papiers-là qui ont permis qui ont étayé le dossier de mise au marché de la duloxétine et un certain temps une autre étude toujours duloxétine 60 duloxétine 120 placebo toujours dans la polyneuropathie d'origine diabétique les deux types de diabète un autre travail paru dans la neurologie il y a déjà quelques années aussi vous voyez qu'on pourrait presque c'est presque superposable à l'étude précédente et puis une troisième étude toujours chez polyneuropathie diabétique un peu plus récente 2005 qui donne des résultats à peu près équivalents vous voyez que sur la réduction des douleurs il est significatif dans les trois cas les trois études dès la première semaine il faut quand même informer les patients que c'est pas un médicament minute et que c'est pas parce qu'au bout de trois jours ils n'auront pas d'efficacité il faut évidemment abandonner ce traitement c'est important pour l'observance thérapeutique de bien leur préciser que c'est pas comme prendre un morphinique ou un comprimé d'aspirine voilà versus placebo on voit que dans les trois études le taux de répondeur est plus élevé c'est à dire quand on se fixe l'objectif d'obtenir 30% de réduction de l'intensité de la douleur vous voyez que le taux de répondeur est significativement plus élevé quand vous augmentez la dose mais dans l'étude 3 vous voyez que finalement 60 et 120 c'est sensiblement identique quand on met la barre un peu plus haut c'est à dire obtenir 50% de réduction de l'intensité de la douleur et bien vous voyez que dans les trois études on a presque des résultats à peu près similaires douleur nocturne le score moyen de douleur nocturne et bien versus placebo toujours il progresse avec la dose c'est important pour les neuropathies diabétiques beaucoup de patients se plaignent des éveils nocturnes liés à la douleur donc ça c'est un critère qui n'est pas négligeable et si on regarde mais ça c'est un je vais dire un travail statistique si on recherche sur la douleur la plus intense ressentie par le mal sur 24 heures on voit que c'est à 60 et 120 on a des résultats qui sont assez comparables si on utilise des scores qui s'intéressent qui est très important pour ces patients douloureux chroniques à la vie quotidienne à la qualité de vie si on utilise par exemple le BPI le Brief Pain Inventory et bien vous voyez qui comprend 7 items différents vous connaissez probablement on voit que l'amélioration est significativement plus importante par rapport au placebo et même intéressante des 60 mg voilà sur hop la tolérance la tolérance c'est un point important vous savez comme moi que les médicaments habituellement utilisés dans le traitement des douleurs non empathiques sont parfois abandonnés par les patients à cause d'effets secondaires rédhibitoires moi je vois souvent arriver des patients par exemple avec la prégabaline beaucoup de femmes qui vont se plaindre de prises de poids excessives par exemple et ça en général les femmes n'aiment pas tellement les hommes s'en fichent et les femmes n'aiment pas tellement les hommes se plaignent plutôt d'altération de la libido et ça ça ne les fait pas rigoler donc il y a souvent un abandon de certaines thérapeutiques à cause d'une tolérance qui n'est pas sans surprise et bien on voit que les effets habituels de ces de ces molécules de ces produits et bien sont généralement doses dépendantes plus vous augmentez la dose mais on reste vous voyez avec la dose 60 mg dans des scores raisonnables dont il faut informer les patients la sécheresse buccale la constipation possible etc n'empêche que dans cette étude qui cherche à regarder le pourcentage d'arrêt de traitement pour effet indésirable et bien vous voyez qu'on reste dans des scores raisonnables l'abandon thérapeutique l'arrêt pour effet indésirable à 52 semaines c'est à dire vous voyez ici donc à un an de traitement vous voyez c'est non significatif par rapport au traitement habituel donc on reste dans le même dans le même range l'observance thérapeutique si on la compare il y a un travail au moins qui a montré l'efficacité sur des groupes de patients pas très élevés mais 52 patients dans chaque groupe l'observance thérapeutique semble meilleure qu'avec la gama-pentine donc c'est aussi quelque chose qu'on peut prendre en considération et si on reste en monothérapie il y a une étude qu'on appelle l'étude combo douleurs neuropathiques gros collectif de malades 800 patients 800 en monothérapie 300 et quelques en combinaison sur la monothérapie on a une efficacité supérieure de la duoxyptine après évidemment il faut discuter le fait que chez certains malades une bithérapie est nécessaire dans l'adhésion et l'observance je l'ai déjà signé précédemment une supériorité versus pré-gabali en pratique on devrait démarrer à 60 mg par expérience on l'utilise depuis quelques années souvent en raison d'effets chez les patients fragiles âgés introduire 60 mg d'emblée les effets secondaires sont parfois un peu marqués de somnolence donc on démarre volontiers un peu bas comme les psychiatres le font on démarre à 30 mg et puis on monte par paliers successifs jusqu'à obtenir un effet satisfaisant sans avoir d'effet secondaire important donc en pratique 30-60 moi j'ai personne âgée mais c'est ma pratique personnelle j'ai plus l'habitude de démarrer à 30 puis 2 fois 30 puis 30-60 et on titre en quelque sorte jusqu'à 120 maximum voilà une question que peuvent poser les amis pharmaciens est-ce que le coût est rédhibitoire il y a de vieilles études qui montraient déjà que c'était vous voyez la conclusion de ce papier déjà ancien de pharmacoéconomie qui montrait qu'un avantage à la duoxétine par rapport au gabapentinoïde l'étude est déjà très ancienne j'en ai pas trouvé de plus récente donc si on résume la duoxétine vous la retrouvez dans pratiquement tous les recours et douleurs neuropathiques périphériques en particulier le diabète que ce soit l'IASP la Société Européenne de Neuros le NICE anglais la SFETD française etc. et j'en ai terminé je suis allé je crois que j'ai pris un peu trop de temps à la fin mais je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous auriez merci de m'avoir écouté merci professeur Vielle merci beaucoup professeur Vielle pour cette présentation merci aux deux communicants qui nous ont donc fait un tour d'horizon sur la neuropathie diabétique douloureuse là maintenant on a encore une session de questions et réponses alors nous allons essayer de poser les premières alors la première c'est la douleur du membre fantôme est-elle considérée comme une douleur neuropathique surtout le même traitement est-il attribué à cette douleur bon c'est pas oui enfin je ne sais pas oui allez-y monsieur Vielle allez-y je pense la réponse la question est particulièrement intéressante puisque évidemment vous savez que la première cause d'amputation dans le monde c'est le diabète on le voit à chaque par exemple lors de la journée mondiale du diabète à chaque fois on nous répète que tous les jours dans le monde la première cause c'est le diabète donc la douleur du membre fantôme on a tous appris à l'école que c'était une douleur la modification de la matrice etc que c'était plutôt une douleur d'origine centrale cependant encore que sur les douleurs du moignon coexiste plusieurs types de douleurs il y a la douleur locale du moignon il y a les fantômes cependant on voit en utilisant des traitements des douleurs neuropathiques à la périphérie comme les traitements topiques le page de capsaïcine on était très surpris au départ on a vu une amélioration voire une disparition des fantômes et là on s'est dit c'est bizarre je mets un traitement à la périphérie et j'améliore les fantômes qui sont d'origine centrale en réalité quand on supprime le trigger la gâchette à la périphérie on voit qu'on diminue les risques de sensibilisation et donc on a un effet qui est intéressant donc la douleur cétine est utilisée elle est recommandée dans les membres fantômes généralement pas en monothérapie plus fréquemment en bi ou trithérapie en association en gavapentinoïde et aux traitements locaux qui sont importants très bien l'amputé diabétique il collectionne tous les malheurs c'est à dire qu'il a la neuropathie diabétique la micro-angiopathie la douleur fantôme la douleur de moignon souvent il cicatrise mal donc il y a plein de choses il y a plein de il y a plusieurs mécanismes de douleur à traiter simultanément la neuropathie diabétique en elle-même est une douleur multifactorielle et donc s'insère là-dedans des problèmes métaboliques inflammatoires vasculaires de par la micro-angiopathie donc ça explique un petit peu la difficulté de cerner le problème et de trouver la médication qu'il faut à cette pathologie on est souvent amené à chercher de traitements à associer des traitements mais la position d'un centre de la douleur est très particulière puisque nous on ne voit arriver que les patients finalement en échec de thérapeutique antérieure donc on est déjà en troisième ligne ou en deuxième ligne absolument et d'ailleurs une des questions c'était que la consultation le patient est en consultation de diabétologie quand est-ce qu'on va l'envoyer en neurologie voilà souvent les médecins demandent pourquoi on l'enverrait à partir du moment où on peut faire le diagnostic qui n'est pas difficile comme l'a expliqué le professeur Cherfi avec les tests etc et donc quand est-ce qu'on devrait l'orienter bon bien sûr il y a des particularités quand la douleur n'apparaît pas comme l'a décrite donc le professeur Cherfi de manière prolongée et non pas aiguë symétrique non pas proximale mais distale etc là effectivement il faut demander un avis au neurologue pour qu'il oriente un petit peu d'autres explorations éventuellement pour faire un bon test diagnostic définitif alors moi je voulais parler avec enfin voir les interrogations du professeur Cherfi sur l'épidémiologie de la neuropathie en Algérie alors on a eu la possibilité de faire une étude sur 400 patients diabétiques et il y avait près de la moitié qui avait une neuropathie et un quart qui avait une neuropathie douloureuse donc la plupart du temps les médecins se plaignent du fait les malades se plaignent du fait qu'ils ne communiquent pas bien avec leurs médecins et donc ne parlent pas de cette douleur très souvent il y a du fond là professeur Vielle vous m'entendez ? je vous entends très bien alors qu'en est-il du diagnostic justement de la neuropathie ou de la prévalence de ce diagnostic est-ce que elle est souvent diagnostiquée et donc on a la possibilité de les traiter ou bien ça n'arrive qu'à la fin elle est souvent dans notre expérience elle est souvent diagnostiquée un peu avec retard mais pour une raison simple et je pense que c'est la même chose chez vous l'ensemble des diabétiques n'est pas traité par des endocrinaux par des diabétologues beaucoup heureusement d'ailleurs vous ne parviendriez pas à les voir tous mais beaucoup restent en médecine générale et on est souvent en tout cas chez nous que la neuropathie diabétique même non douloureuse est souvent méconnue parce que tout se mélange la microangiopathie la neuropathie etc et donc je répondrais simplement qu'ils arrivent souvent un tout petit peu tardivement et que c'est souvent c'est souvent sous-estimé ce qui nous fait regretter beaucoup regretter parce qu'on pourrait les traiter beaucoup plus tôt et on sait bien que plus tôt on les traite plus vite le problème peut être réglé ou stabilisé donc je pense que c'est très largement sous-estimé pour en discuter avec mes collègues endocrinaux ici ils ont le même feeling la même sensation que c'est on aurait pu souvent intervenir plus tôt mais encore faut-il vraiment examiner son malade avoir un vrai examen neuro comme on l'apprenait quand on était interne du malade diabétique c'est-à-dire rechercher l'intégration de toutes les sensibilités les fibres fines les fibres larges etc et c'est pas toujours voilà oui monsieur Damdi allez-y une question un point qui est très très important il est clair qu'on doit expliquer aux collègues qu'il ne faut pas confondre neuropathie diabétique et douleur neuropathique ou à la limite neuropathie douloureuse parce que quand on parle de neuropathie douloureuse on est plutôt dans une atteinte des petites fibres c'est-à-dire ce qu'expliquait tout à l'heure mon ami Lies les fibres A, delta et C donc quand on parle de neuropathie il y a une atteinte des grosses fibres c'est là justement où le pronostic est à la limite à prendre en considération à éviter et vous le savez très bien pour revenir un petit peu sur la physiopathologie c'est que le gros souci maintenant de tous les chercheurs surtout les spécialistes du métabolisme et du diabète c'est de voir à la limite comment réduire ce risque de transformation de neuropathie à petites fibres avec ces atteintes de fibres A, delta et C en atteinte des grosses fibres ça c'est le premier point sur lequel on doit discuter le deuxième point sur lequel je voulais revenir quand on parle de neuropathie en gros et je rejoins mon ami Mahmoud Djamila il y a plusieurs expressions cliniques mais je pense qu'aujourd'hui oui mais aujourd'hui on parle de la neuropathie douloureuse douloureuse pour la neuropathie douloureuse j'ai juste envie de dire puisqu'on a commencé à poser la question par rapport au monde fantôme c'est l'exemple j'ai envie de dire c'est le meilleur exemple pour mettre en exergue un caractère mixte d'une douleur neuropathique à savoir qu'il y a une composante périphérique au niveau du moignon mais également une composante centrale puisque dans le cadre d'une amputation ou d'un syndrome du monde fantôme tous les essais qui ont été faits associant à une monothérapie c'est à dire uniquement avec des thérapeutiques locales ou des thérapeutiques par voie orale n'ont pas donné de bons résultats pour la bonne et simple raison c'est qu'il y a un deuxième paramètre qui est pris en considération et l'ISC l'a très bien exposé tout à l'heure dans les composants de la physiopathologie c'est la plasticité cérébrale c'est en fait la représentation du membre au niveau du cortex et c'est probablement l'intérêt de l'utilisation d'un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de l'avoir abrénaline pour agir à la limite ces fonctions exécutives mais surtout cette représentation centrale pour ne pas dire corticale donc je voulais juste faire ce petit commentaire et revenir sur la classification sur la thérapeutique peut-être on va terminer les questions qui ont été posées par nos collègues qui sont branchés donc avec nous il y a la durée du traitement il parle de la durée du traitement justement et il voudrait savoir si le traitement est à administrer à vie ou bien est-ce qu'on va faire des fenêtres thérapeutiques chez le malade qui se plaint de douleur et ensuite il parle de l'association par exemple si le besoin se fait sentir de la duloxétine avec éventuellement donc les autres médicaments disposibles sur le marché algérien c'est-à-dire la prégabaline par exemple alors monsieur Vielle est-ce qu'on donne le traitement à vie je pense que dans la plupart des cas le traitement va être un traitement à vie ce qui par contre ce qui est souvent possible de faire si on obtient un bon résultat c'est de réduire progressivement les doses on est parfois monté relativement haut dans les paliers 120 etc on arrive assez fréquemment à réduire les doses les associations je suis d'accord avec vous bien sûr c'est une association classique aussi duloxétine gabapentine on le voit assez fréquemment ça dépend c'est un peu guidé par l'efficacité à la fois la tolérance et puis je ne suis pas diabétologue mais j'insiste beaucoup auprès des malades pour la prévention le premier facteur clé c'est d'avoir un diabète équilibré quand c'est comme ce matin où j'ai vu une patiente qui me montre son hémoglobine glycée à 13 on peut mettre tout ce qu'on veut on ne va pas y arriver ça ne donnera pas exactement alors dans ce sens il est évident que nous avons beaucoup d'études qui ont montré que ce soit dans le diabète de type 1 ou dans le diabète de type 2 les patients qui ont été contrôlés intensivement ou traités intensivement par rapport à un traitement plus conventionnel ont ralenti l'installation de la neuropathie et diminué l'évolution également d'une neuropathie déjà installée dans les deux groupes enfin dans les deux types de diabète et donc le meilleur traitement effectivement c'est la prévention par un équilibre glycémique optimal pendant le plus longtemps possible avant que ne s'installe la neuropathie ou du moins les dégâts qui vont la causer et puis il y a aussi le fait que dans le diabète de type 2 le diagnostic étant parfois fait tardivement on assiste malheureusement au double diagnostic du diabète et de certaines complications et parmi elles malheureusement la neuropathie puisque près de 10% des patients quand ils sont diagnostiqués ils ont déjà une neuropathie comme ils pourraient avoir aussi une rétinopathie donc c'est vraiment une requête pour tous les médecins de se soucier de dépister la neuropathie avant même que le patient ne s'en plaigne parce que parfois la douleur s'est prise comme une fatalité et puis on la supporte tant qu'on peut la supporter et tant qu'on en a le courage et parfois c'est des années après qu'on est obligé de prendre cette douleur en charge alors une autre question c'est sur la duloxétine et les comorbidités est-ce que par rapport à l'hypertension artérielle par exemple les chiffres tensionnels seraient-ils augmentés par la duloxétine je sais que c'est l'inverse puisque l'hypertension aggrave la neuropathie maintenant pour les patients mis sous traitement est-ce que vous pensez qu'on ne lui connaît pas cet effet secondaire ni dans la littérature ni en tout cas dans mon expérience si vous m'interrogez non non vraiment non voilà très bien je voudrais je voudrais rebondir justement professeur Mimouni vous parliez de l'importance de l'équilibre glycémique et la question est-ce que on se suffit de ça ou est-ce qu'il faut lutter contre le syndrome métabolique associé afin de réduire les neuropathies absolument puisque l'hypertension artérielle l'obésité tout ça ce sont des facteurs qui vont aggraver voire accélérer l'installation de la neuropathie donc le profil qui est décrit malheureusement c'est un profil courant un patient diabétique de type 2 légèrement obèse avec une hypertension artérielle donc c'est comme si on pensait c'est un candidat à la neuropathie donc tous les paramètres sont à équilibrer le plus tôt possible et le plus longtemps possible et le plus intensivement possible bien évidemment donc voilà monsieur Dardy vous avez une question ? Oui bah j'ai une question d'un collègue qui demande encore une fois au professeur Vielle comparaison entre gabapentine et duloxétyl y a-t-il réellement une supériorité de la duloxétyl il y a une gabapentine oui gabapentine je pense qu'il ne faut pas le poser en termes de supériorité parce que ça va être un patient à l'autre mais lorsque l'on n'obtient pas malgré l'augmentation des doses par palier successif on arrive à des doses jusqu'à 3000 200 mg parfois de gabapentine et qu'on se trouve soit en échec soit un appauvrissement des résultats le fait de passer à un autre mécanisme d'action est intéressant en fait moi je plaiderais volontiers dans les patients qui résistent ou qu'on a du mal à dont on a du mal à maîtriser l'importance des phénomènes douloureux sur des associations parce que c'est comme en un jési post-opératoire si on fait du multimodal qu'on agit à différents niveaux des voies de la douleur et c'est le cas pour les deux médicaments que vous citez on a souvent plus qu'un effet additif on a un effet synergique et c'est intéressant souvent maintenant en termes de de tolérance ou d'efficacité il me semble qu'avec la duloxétine on commence à obtenir un effet analgésique plus rapidement qu'avec la gavapentine qui demande un peu plus de un peu plus de temps avant que l'on obtienne des résultats intéressants très bien alors il y en a une autre là qu'en est-il de la vitaminothérapie vitamine bmb12 a-t-elle toujours sa place en dehors je suppose d'une carence vitaminique je pense que non il est vrai que parfois quand on a une carence en vitamine b12 ça peut donner mais enfin bon c'est pas la vitamine qui va gérer la douleur donc je pense que quand le malade s'exprime avec une douleur réelle c'est pas en lui donnant des vitamines qu'on va le soulager encore une question il y a une question professeur Némouni alors encore une question pour le professeur Vienne faut-il faire systématiquement un bilan cardiovasculaire avant l'administration de la duloxétine pas à ma connaissance ni dans ma pratique non 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 maintenant on peut on peut on peut détourner la question et dire que chez un diabétique c'est bien de faire un bilan cardiovasculaire non mais pour la mis de la duloxétine non d'accord non 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 alors il y en a une en tant que médecin généraliste le collègue dit qu'il a des problèmes à prescrire la prégabaline parce que c'est vrai qu'on a eu quelques soucis et donc maintenant comme c'est remboursé donc le contrôle par la caisse est obligatoire et donc en raison de ces difficultés il demande si la carbamazépine associée à un antidépresseur pourrait rendre service ou tout simplement la duloxétine c'est à dire la duloxétine voilà d'abord tiens vous me faites penser à quelque chose c'est qu'il faut bien préciser aux patients que c'est un anti-douleur neuropathique aussi moi j'ai des patients très surpris ils lisent la boîte ils voient oh antidépresseur ils pensent que je suis déprimé et pas douloureuse donc il faut bien leur dire avant la carbamazépine c'est un bien vieux médicament on l'utilise de façon empirique dans les douleurs neuropathiques il y a très peu de preuves dans la littérature il y avait eu des preuves dans la névralgie faciale dans la névralgie du trijumeau et par extension on l'utilise dans toutes les douleurs neuropathiques parce qu'on avait rien d'autre à se mettre sous la main mais il n'y a pas de littérature sur la carbamazépine dans les douleurs neuropathiques périphériques à part les douleurs de la face c'est juste voilà quand on avait rien à se mettre sous la dent on l'utilise mais il y a d'autres problèmes il y a aussi des problèmes métaboliques des problèmes ioniques possibles avec la carbamazépine je sais qu'il y a eu des gros problèmes de toxicomanie avec la prégabaline je comprends la question oui effectivement c'est d'ailleurs pour cela que ça a été mieux contrôlé et donc c'est sujet à des autorisations particulières même après prescription médicale mais de la première ordonnance je pense oui on m'a dit mais je vous fais grâce ma prononciation mais on m'a dit qu'on appelait ça la fusée c'est ça oui parce qu'il décolle avec une question chère collègue donc il y a un collègue qui vous dit l'initiation à l'insuline majeure à la douleur neuropathique qui motive l'arrêt du traitement par le patient oui donc physiopathes madame Mimouni oui alors effectivement l'équilibre glycémique est facilement obtenu avec l'insulinothérapie bien sûr puisqu'elle arrive à réduire des chiffres glycémiques même très élevés mais pas de manière intensive c'est à dire qu'on peut avoir des résultats mais il faut y aller doucement donc lorsque la douleur s'accentue effectivement parfois sous insulinothérapie il faut réduire les doses d'insuline et y aller beaucoup plus progressivement et de manière plus nuancée et tempérée dans l'augmentation des doses pour arriver à un certain équilibre pour ne pas justement entraîner cette douleur exacerbée moi j'ai une autre question c'est sur la fonction rénale et la duloxétine faut-il diminuer les doses lorsqu'on est en présence d'un sujet et qu'il y a une insuffisance rénale ou un début d'insuffisance rénale non c'est une question importante mais non il n'y a pas d'ajustement nécessaire et le métabolisme la dégradation de la duloxétine par les par les cytochromes génère des métabolites qui sont inactifs donc non pas de problème très bien encore une fois les collègues reviennent sur la durée du traitement par la duloxétine en cas d'efficacité en cas d'efficacité moi j'essaye toujours de réduire les doses mais en y allant de façon très tempérée en y allant progressivement si je suis à 120 je vais proposer de passer à 90 et puis on voit ce qui se passe c'est à dire l'approche comment vous faites la dégression par 30 mg ça coûte combien de temps je propose aux patients sur par exemple on est à 120 je leur propose de passer à 90 et de il se passe un mois après très bien le problème c'est de risquer un rebond on se met c'est comme toutes les douleurs neuropathiques d'ailleurs vous êtes d'accord le problème c'est on arrive à stabiliser la situation et puis le risque les patients s'arrêtent avec la carbamazépine c'était ça souvent et on a un rebond est-ce qu'il y a un risque d'accoutumance une autre question qui suit ? probablement probablement et là est-ce qu'on peut préciser l'accoutumance quand c'est un traitement chronique n'est pas vraiment un problème ce qui est un problème c'est la perte d'efficacité liée à l'accoutumance et c'est à ce moment là qu'on est parfois amené à associer ou à faire des billes ou des trithérapies et là le médecin dit est-ce qu'on peut prescrire la duloxétine chez un patient déjà sous antidépresseur pour un trouble psychiatrique ? ça dépend de la classe thérapeutique de l'antidépresseur sur des classes que je ne manie pas moi je prends l'avis du psychiatre toujours j'avais un malade sous lithium par exemple il n'y a pas très longtemps j'ai pris l'avis du psychiatre pour savoir si l'association était possible il m'a donné le feu vert en disant qu'eux-mêmes associaient parfois ces deux classes thérapeutiques c'est un risque c'est un grand sérotoninérgique ? voilà le risque est là donc il faut être il faut éviter les associations je pose toujours je pose toujours la question un collègue un collègue psychiatre avec comme arrière-pensée de lui dire est-ce que je peux arrêter ton traitement sans risque sans risque d'un déséquilibre psy chez le malade ? c'est vrai que nous avons des malades assez compliqués qui présentent des pathologies multiples il faut apprendre à demander avis lorsqu'on commence à manipuler des molécules qui ne sont pas toujours les nôtres et donc un antidouleur oui mais à condition qu'il soit administré par exemple seul mais dès qu'il y a des associations il ne faut pas hésiter à demander avis pour voir si on n'est pas en train de perturber donc un problème enfin d'aggraver un problème pour en solutionner un autre oui et là par exemple il y a un médecin qui dit chez les personnes aux idées suicidaires avec neuropathie donc périphérique douloureuse quel traitement doit-on préconiser là c'est la psychiatrie c'est-à-dire l'avantage de ce traitement c'est-à-dire c'est un dépresseur à la base donc il va agir très facilement au lieu de faire affaire à deux thérapeutiques c'est un avantage pour l'équipe comme ça puisqu'elle va agir sur la tentative de suicide la dépression et la douleur et je voulais dire à cette réflexion c'est l'une des situations où le neurologue peut intervenir et peut aider le diabétologue obligatoirement par exemple quand il y a une décision à prendre par rapport à une association thérapeutique ou utilisation d'antidépresseurs les neurologues aussi ont l'habitude d'utiliser ces antidépresseurs que ce soit les tricycliques ou les inhibiteurs d'arocapture de la sérotonine voire les inhibiteurs d'arocapture de la sérotonine et la mouadrénale très bien et là vraiment ça revient très souvent le traitement à vie alors M. Vielle a déjà expliqué que le traitement était modulable en fonction au fur et à mesure des consultations et en fonction des questions que l'on pose aux patients par rapport aux bénéfices de cette thérapeutique donc on révalue à chaque fois si la douleur persiste on augmente les doses si la douleur s'améliore ou diminue mais si à la consultation suivante il se replaît de douleur il est évident qu'on va réajuster donc il n'y a pas de traitement à vie comme ça on va faire en fonction du malade et là il y a une collègue qui dit est-ce qu'on peut trouver une neuropathie douloureuse des membres supérieurs je dirais ça fait partie des avis qu'il faut demander aux neurologues n'est-ce pas M. Daoudi exactement mais ça existe mais avant de répondre à ça je vais laisser d'abord M. Vial répondre à la question des membres supérieurs ou à M. Scherfi moi je reviens sur l'algorithme du traitement parce qu'il est universel quand on traite une douleur neuropathique on a plusieurs mois de traitement autant le début est graduel il faut arriver à trouver la dose suffisante et nécessaire et non toxique chez le patient réduisant de 30 à 50% les chiffres du gain de 4 ou d'une autre échelle pendant plusieurs mois et après 6 mois on commence à faire une réévaluation et c'est ça l'intérêt ce qui est le plus important on a plutôt tendance à parler des échelles diagnostiques mais le plus important c'est les échelles d'évaluation c'est qu'après le 6ème on commence à réévaluer et c'est grâce à ça qu'on peut réduire progressivement et je vous le dis il y a des patients chez qui on a arrêté les traitements M. Le patient à la neuropathie au monde supérieur ou M. Scherfi oui je l'ai dit tout à l'heure la forme habituelle c'est la polyneuropathie douloureuse mais il y a évidemment des mono neuropathies il y a des mono multi neuropathies c'est-à-dire par exemple un membre inférieur un membre supérieur ou un seul membre qu'il soit inférieur ou supérieur certes ce n'est pas la forme commune mais ça existe je ne connais pas le mécanisme pourquoi il commencerait un membre supérieur mais dans les formes cliniques oui ça existe en fait le domaine c'est tout mais ce qui est intéressant en dehors de la forme typique comme vous l'avez dit la forme longueur dépendante il est clair qu'une enquête éthiologique est capitale et que ce soit le diabétologue l'interniste ou le neurologue doit faire son enquête avant de j'ai envie de dire d'imputer ça directement à la neuropathie diabétique absolument parce que il y a le membre supérieur il y a l'évolution rapide il y a l'apparition aiguë tout ça ça ne fait pas le style actuel de la neuropathie périphérique qui évolue lentement en chaussettes ascendantes etc donc lorsqu'on a ce type on ne dit pas qu'il n'y en a pas mais lorsque ça n'est pas comme se décrit habituellement il vaut mieux avant de commencer cette thérapie ou même de rater un autre diagnostic l'envoyer chez le neurologue pour qu'il ait un diagnostic éthiologique comme l'a dit le professeur Daoudi précis parce que le diabétique après tout il peut développer beaucoup d'autres maladies que le diabète et donc il ne faut pas passer à côté et se dire toutes les complications qu'il fait sont des complications du diabète alors une question pour monsieur Vienne votre conduite pour les neuropathies hyperalgiques donc chez un patient sous duroxétine et en bas peut-on associer le tramadol ? Le tramadol est réputé agir sur les douleurs neuropathiques parce qu'il a un mécanisme d'action double qui est à la fois un agonisme morphinique faible et un inhibiteur de la recapture des monoamines sur les voies descendantes c'est pour ça qu'on lui a attribué cet effet sur les douleurs neuropathiques seul ça n'a jamais montré une efficacité extraordinaire ça peut être en association ça peut être intéressant mais je dois dire qu'ici on a le même problème avec le tramadol que vous avec le lyrica c'est-à-dire un problème de toxicomanie qui est un qui est un vrai vrai souci de dépendance donc on essaye de freiner beaucoup maintenant ça ne peut pas être le traitement unique ni le traitement de première intention c'est vraiment quand on va essayer de gagner un petit plus supplémentaire en ajoutant un élément pareil pour l'oxycodone l'oxycodone qui est un opioïde fort a aussi un effet sur les voies descendantes mais bon effectivement je suis d'accord avec vous M. Vielle juste pour compléter ce que vous avez dit j'adore un terme que les diabétologues utilisent l'insulino-réquérance donc en fait quand on traite un patient qui a une douleur hyperalgique une neuropathie hyperalgique notamment dans le cadre d'un diabète on est appelé à soulager ce patient on ne va pas voir un patient prendre des posologies progressives pendant des semaines et se dire on va attendre qu'il soit soulagé donc le tramadol est un bon traitement de la douleur mixte parce qu'il a un avantage d'agir sur la douleur neuropathique mais également sur la douleur nociceptive mais souvent on le donne aux thérapeutiques de récurrence pendant les premiers jours d'un traitement par exemple quand on met les patients sous gabapentinoïdes c'est un bon traitement qu'on associe pendant les 8 à 10 premiers jours mais dans le cadre du loxétine je pense qu'il y a quand même également un risque de la douleur nociceptive et à la limite on évite de les utiliser et je pense qu'il faut éviter de les utiliser et j'ai lu le papier que vous avez présenté j'ai eu la chance de le lire sur les recommandations françaises de 2020 ils en parlent un peu et c'est vraiment une bonne remarque que le collègue vient de faire c'est vrai que c'est pas évident en Algérie on a pas les pages etc mais j'ai l'impression qu'il faut éviter l'association tramadote du loxétine une autre question madame Imoni oui il y a écrit pour le professeur Vielle avez-vous essayé la tourcine botulique dans la douleur neuropathique on parle pas du diabète on parle de la douleur neuropathique en général oui tous les jours tous les jours et la douleur neuropathique existe-t-elle en Algérie ça c'est une question si elle n'existait pas on n'aurait pas fait elle existait déjà et c'est le pourquoi du commande aujourd'hui d'ailleurs puisqu'on a parlé de la douleur neuropathique et de cette molécule nouvelle qui vient d'être développée enfin qui vient d'être produite par les laboratoires Fraterrazez et qui va être autres les autres utilisations qui va être donc qui va faire partie de l'arsenal thérapeutique dans la douleur neuropathique du diabétique une autre question monsieur Daoudi très bonne question monsieur Cherfi et monsieur Vielle dans le contexte du Covid-19 comment gérez-vous la prescription médicale dans le cadre de la neuropathie diabétique douloureuse c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? en contexte général du Covid est-ce qu'on peut prescrire la duloxétine ? je ne m'étais même pas posé la question mais c'est un bon sujet oui oui c'est une bonne question quand on réfléchit à l'impact neurologique d'infection à coronavirus mais je n'ai pas de réponse monsieur Cherfi moi je n'exerce je ne fais pas de consultation douleur depuis que je suis là depuis que le Covid existe donc on a des normes édictées par notre société savante sur la prise en charge de la consultation habituelle des patients en anesthésie et la prise en charge en anesthésie mais pas sur l'aspect douleur chronique professeur Mimouni vous avez un avis ? sûr excusez-moi vous êtes des dépresseurs dans le cadre du Covid ? eh bien en fait je crois que si on venait à voir avec nos collègues psychiatres ils ont dû en prescrire un peu plus parce que le Covid le confinement la peur et la et pratiquement du Covid je pense qu'il a dû y avoir des prescriptions en nous aussi je crois qu'on va bientôt s'y mettre effectivement les antidépresseurs ils ont eu leur place durant cette crise par rapport à ce que vous avez dit donc les concepts il faut savoir une chose c'est que dans le cadre du Covid et notamment du neuro-Covid et pratiquement dans le cadre du Covid les deux mécanismes physiopathologiques qui ont été impliqués donc la vasculopathie l'ongiopathie vasculaire ou la vascularite et l'orage cytokinique donc l'orage inflammatoire et comme aussi tout à l'heure l'ISCP dans le cadre de l'inflammation dans le cadre de la douleur en général voire même la douleur neuropathique vous avez une chimie qui a bien décrit Thalasi et dans cette chimie il y a de la substance P il y a de la sérotonine il y a de la noradrénaline donc je dirais bien le contraire ces médicaments ont lieu d'être prescrit d'ailleurs il y a eu aussi je m'abuse je ne sais plus dans quel pays d'Europe du Nord où on a même essayé les antihistaminiques et les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine dans le cadre du Covid donc c'est pour rassurer les gens qu'on peut les utiliser dans le cadre de la neuropathie diabétique ce que je serais curieux de savoir sur les prochains mois c'est si on va avoir des neuropathies liées au Covid comme on en avait eu quelques-unes avec H1N1 on en avait eu avec H1N1 alors question intéressante composante génétique dans la douleur neuropathique diabétique et oui une composante génétique en fait les chiffres épidémiologiques qui sont particulièrement élevés par exemple dans le Moyen-Orient parce qu'il n'y avait pas le Maghreb donc je crois que c'était les gars qui avaient fait une évaluation de la neuropathie entre 35 et 65% contrairement à l'Occident qui avait des chiffres beaucoup moins élevés et donc ils avaient avancé une éventuelle prédisposition ethnique à des fréquences de douleurs neuropathiques plus élevées dans les populations du Moyen-Orient et pourquoi pas du Maghreb quand on aura des chiffres non ils ne mangent que des gâteaux au Moyen-Orient probablement oui peut-être indirectement avec le déséquilibre du diabète alors là je crois que le docteur c'est une affirmation et donc on va essayer de rectifier le produit en lui-même est très cardio-toxique monsieur Vielle quel est votre avis parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation et donc moi je ne savais pas cette je dis non et sans point d'interrogation pas du tout acheter un mal équilibré insuffisance cardiaque sévère insuffisance hépatique sévère il faut éviter le traitement monsieur Vielle on est là mais d'accord mais ça ne crée pas de c'est pas le médicament qui en est responsable oui alors voilà c'est-à-dire c'est le terrain du patient qui n'est pas favorable à telle ou telle prescription voilà moi je voulais vous dire professeur Mimouni je voulais vous dire pourquoi j'ai aimé la question sur le plan de la génétique parce qu'il y a un gros problème dans la neuropathie diabétique le problème des formes asymptomatiques même les patients qui ont un équilibre glycémique parfait dans l'étude Navarro des années 70 on a eu des patients qui ont développé de la neuropathie donc les mécanismes la micro-ongéopathie le mécanisme métabolique le mécanisme infectieux le mécanisme immunitaire ou dysimmunologique mais il y a la composante génétique dans le cadre de cette neuropathie c'est pour ça qu'il est clair que même chez certains patients qui ont un équilibre glycémique parfait ils ne sont pas à l'abri de faire une neuropathie diabétique douloureuse d'ailleurs je suis entièrement d'accord avec vous patients qui ont des équilibres glycémiques parfait peut-être bien l'aurait dû rajouter deux minutes pour en parler parce que je pense qu'ils l'utilisent il y a deux paramètres qui est étudié dans le cadre de la neuropathie diabétique douloureuse donc l'expression des canaux sodiques et la densité des fibres des petites fibres C soit par biopsie titanée et même par microscopique enfocale chez des patients qui n'ont même pas de neuropathie on peut trouver cette raréfaction il est évident que dans le diabète il y a des facteurs aggravants que nous n'avons pas encore découvert c'est tout comme la néphropathie diabétique il y a des patients qui ont des décennies de diabète déséquilibrés et qui ne feront pas de néphropathie tout comme il y en a qui font quelques années donc beaucoup moins d'années et qui développent donc néphropathie c'est sûr que la génétique et dans le futur toutes ces études nouvelles et ces découvertes vont nous aider à comprendre tout cela mais dans toutes les complications il est sûr qu'on n'a pas encore tout révélé donc on s'attend à ce qu'il y ait c'est pour ça qu'on reste quand même sur le plan clinique au cas par cas chaque patient à son profil à sa thérapeutique à sa sensibilité il répondra ou non à telle thérapeutique il répondra à une autre probablement et donc on ne peut pas tous les mettre dans le même sac et voilà je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre webinar nous remercions toutes les personnes qui sont restées avec leurs questions très intéressantes jusqu'à la fin je remercie encore une fois les laboratoires Fraterrazes de nous avoir donné l'occasion de débattre donc de cette neuropathie périphérique diabétique à l'occasion de l'introduction du loxétine donc il va bientôt être sur le marché je remercie le professeur Daoudi de m'avoir accompagné donc dans cette session de modération le professeur Cherfi pour son excellente présentation et le professeur Vielle également pour cette conférence très enrichissante voilà et je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end et de vous voir très bientôt Inch'Allah vous connaissez Inch'Allah Monsieur Vielle Inch'Allah Inch'Allah voilà sans le Covid une fois qu'on aura échappé merci beaucoup et à très bientôt portez-vous merci 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 beaucoup Monsieur Cherfi merci 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 Merci.